Générique ... Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans l'émission Au Cœur de l'Info. Cet après-midi, nous payons accès, nous, l'émission, l'au début deuxième trimestre qui peut commencer lundi, qui peut faire en deux étapes, c'est-à-dire du 13 septembre jusqu'à les 15 octobre, classe pour faire alterner, mais à partir les 18 octobre prochain, classe retour normale, c'est-à-dire lundi à vendredi. C'est ce qui est ministre de l'Éducation, Madame Dukon-Lochman, fin annoncée hier et nous payons le point cet après-midi avec différents acteurs concernés, élèves, parents ou encore syndicats. À mes côtés, pour co-animer l'émission comme chaque mercredi, Jane Lochmaia, bonsoir. Bonsoir à nous. Jane, nous pouvons guetter avec nous, bien invités, à qui point il est possible pour nous mettre en pratique, bien différent, l'annonce qui finit de faire ? Nous avons plus de visibilité depuis hier, effectivement, à nous, sur le calendrier scolaire après l'annonce de la ministre de l'Éducation, Lila David-Dukon-Lochman. Le deuxième trimestre et le troisième trimestre étendus, certains programmes dans certaines classes pour alléger, alors que ceux du STI et du HSI peuvent maintenir. Il n'y en a d'autres annonces par rapport à la contamination dans l'école, seule la classe dont il y a des enfants positifs qui peuvent fermer et non l'école, comment c'est le cas en ce moment sur deux jours. Sa bonne décision-là, il n'est à intervenir après une série de discussions que tient à plusieurs options, dont faire l'école les samedis ou encore un quatrième trimestre s'y évoquer. Quels sont les enjeux, comment on dit, à nous, de cette décision ? Nous pouvons avoir l'occasion de discuter avec l'ancien ministre de l'Éducation, Daram Gokoul. Daram Gokoul, bonsoir. Bonsoir. Et il y en a aussi sur nos plateaux, Mounsou Karim Bokos de l'OPSI. Bonsoir. Bonsoir. A nous, donc, un internaute capable de suivre l'émission sur la page Facebook du Défi Média. Oui, nous s'y en a beaucoup, parents, élèves, qui peuvent écouter en ce moment l'appel tout à l'heure, le 208 49 99 ou le 208 59 99. L'émission qui est capable de suivre aussi sur nos pages Facebook défimédia.fou. Daram Gokoul, il y en a plusieurs aspects de l'annonce de la ministre hier. Un débat de l'aspect est en trimestre. Donc, le deuxième trimestre était tendu jusqu'au 17 décembre. Donc, cette mesure des tensions des trimestres, est-ce qu'elle était inévitable dans ce contexte-là ? Bonsoir, Anouk. Bonsoir, Jane et Manso, et tout le monde internaute et tout le monde qui peut écouter nous. Nous pouvons avoir aussi quelques intervenants qui peuvent nous. Bien sûr. Bon, pour réagir à sa question-là, laisse-moi dire que, depuis un peu le temps, les parents, les stakeholders, si on peut atteindre, quelle sera la deuxième étape, après le premier trimestre, qu'il pourrait annoncer en termes de mesures ? Si on écoute attentivement les explications, les mesures de la ministre, essentiellement, les résumes à trois ou quatre points, par exemple, étendre le calendrier scolaire pour deux semaines, chaque trimestre, et aussi le « deloading », et aussi quelques mesures, probablement, qui m'ont trouvé, comment pour gérer si un cas de COVID est présent dans les écoles. Donc, en somme, il y a beaucoup de mesures. Comment, qu'il y a un indien, moi, la ministre Pati Bézin fait une conférence de presse, qui est capable, à travers un communiqué, informe le public. Mais, ceci étant, bon, nous connaît qu'il y a un premier trimestre, une perteure B. Après, une perteure B, finalement, ce qu'il y a appelé « perte de learning loss ». Beaucoup d'étudiants, ils n'ont pas pu compléter le programme. D'ailleurs, le programme même, je pense qu'il y a 50%, ils n'ont pas pu compléter le programme. Donc, avec ce qu'il y a de la perteure, tu disais « rattraper ». Donc, la proposition qu'il y a de faire, c'est pour rattraper. Nous sommes capables d'aller, il y a des coûts, il y a une implication. Est-ce qu'il y a une perteure, avec deux semaines, deux semaines, qui nous peut rattraper ? Est-ce qu'il y a un programme qui n'est pas pu compléter pour rattraper ? Eh bien, justement, l'eau sans mesure d'extension là, est-ce qu'il y a une réserve, là ? Bon, vous connaît, le premier trimestre, c'est très court. Avec deux semaines, vous pensez qu'il nous peut étendre le nombre de semaines à environ 14-15 semaines, les deux trimestres. Et le contexte dans lequel ça est en extension à PFA, l'EPO, certainement, demande plus d'efforts, de banne enseignant, et aussi de banne étudiants. Mais est-ce qu'il y a une efficacité pédagogique ? C'est-à-dire, en termes d'apprentissage ? Est-ce qu'il y a une élève capable de rattraper ? Et comment est-ce qu'il y a une efficacité pédagogique ? La question reste posée. Je veux dire que, chaque fois que je écoute la ministre, c'est la sécurité et la santé des enfants, qui est très importante. Je veux surveiller ça. Deuxième élément que la ministre dit, c'est en termes de continuité pédagogique. La continuité pédagogique, ça veut dire les enfants à l'école. Vous êtes présents, banne professeure, capable d'interact avec vous. Mais c'est rare qu'il me tannent la ministre cause en termes d'efficacité pédagogique. C'est-à-dire, la continuité pédagogique, ne pas nécessairement veut dire l'efficacité pédagogique. Ça veut dire learning outcomes. Est-ce qu'à la fin de sa travail de semestre, est-ce qu'il peut gagner des résultats concluants ? Je peux juste terminer ce point-là en disant que, depuis quelques temps, la ministre peut dire comme ça, si nous répondons avec les résultats du SCI, qu'on finit environ 15% de hausse dans la réussite. Ça, il y a des autres explications. Mais nous ne pouvons pas prendre ces résultats-là, comme un outlier. C'est un peu comme un chiffre aberrant. 15% de hausse, un seul coup, une montée. Il ne faut pas servir ça pour penser que l'efficacité pédagogique peut atteindre par rapport à l'extension qu'il peut proposer. C'est un peu comme un outlier. Deuxième trimestre, troisième trimestre, étendu, extension, pour deux semaines. Est-ce que vous pensez qu'il y a assez pour qu'il faut faire un rattrapage qu'il faut faire pour le premier trimestre ? Qu'il faut faire ? On connaît, nous, si nous écoutons Mme la ministre avec beaucoup d'attention, nous ne sommes pas pour capables à le compte de ce que le ministre dit. Mais c'est moi, nous avons beaucoup de réserves pour la proposition de la ministre. Qui s'abonne réserve, madame ? Un débat de réserve, c'est qu'il n'y a pas pensé, comment d'Aram Goukoul fin dire, efficacité pédagogique. On ne va pas penser que c'est l'extension de deux semaines, là. Il y a une extension de deux semaines dans le deuxième trimestre et une extension de deux semaines dans le troisième trimestre. Je prends d'abord sa extension de deux semaines du troisième trimestre, là. Donc, il faut étendre mi-avril à la fin avril. Sa extension de deux semaines, là, il n'y a pas pour une utilité pour les élèves qui peuvent le composé ici. Et les élèves qui peuvent le composé ici, parce qu'il y a déjà, ils sont pour finir dans un cadre, dans un... en tam, comment dire, certains papiers de l'examen et ils sont pour finir à être dans l'école. Donc, ça, deux semaines, là, il n'y a pas pour une aucune incidence pour les enfants qui peuvent le composé ici et qu'est-ceci. Mais ça, c'est une catégorie des élèves. C'est une catégorie des élèves. C'est pour les élèves qui sont bien importants, là. Déjà, l'aspect, est-ce qu'il n'est-ce que l'examen National Certificate of Examination, l'examen National Forum 3, pour faire après mois d'avril, c'est-à-dire en mois de mai, ou bien pour faire avant. Et si pour faire avant, donc, pas pour aller dans l'école, pour les autres enfants, ça va être où, là ? Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, encore une fois, l'examen PESAQ, qui fait aussi dans l'école, dans les collègues, pour les enfants, pour les formules, là, il y a aussi composé, dans l'extended programme, il y a aussi composé, et grade 1, et grade 7, grade 8, et grade 9 aussi, qu'on ne prend pas dans l'examen, là, certains élèves. Est-ce qu'il s'est pour faire au mois d'avril ? Quand il s'est pour faire ? Alors, quand on met tout ça là, nous trouvons qu'il s'est deux semaines qui peuvent accorder dans le troisième trimestre. Ça, il n'y a aucune utilité. Il n'y a pas aucune utilité. Maintenant, nous voulons pour ça deux semaines additionnelles que Mme la ministre voulons proposer pour le deuxième semestre. Déjà, dans le premier semestre, nous avons une semestre qui est une huit semaines, et nous connaît deux jours, trois jours, et moi-même, nous avons aussi dit qu'il y a un staggered timetable, pas pour moi aussi. Right ? Nous sommes bien en retard. Dans l'avril, nous avons 50%. Moi, avant, nous avons été en espérance empirique, je suis content de vérifier, je suis content de voir les faits, mais je ne suis pas capable de dire avec certitude qu'il y a un chiffre, c'est un chiffre exact, mais à peu près, je suis capable de dire que j'ai fait le tour, j'ai téléphoné toute la journée, la plupart des enseignants vous connaît, les syllabes sont divisés en trois parties. Premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre. Et dans le premier trimestre, il n'a pas été 40%. Il n'a pas été 40%. Il n'a pas été 40%. Il n'a été un timetable pour continuer dans le deuxième trimestre pendant un mois. Bon, il n'a pas été un protocole sanitaire, nous sommes tout à fait d'accord, nous n'avons pas de faire ce qu'il y a. Mais, il y a deux semaines qui peuvent accorder là. Je ne pense pas, moi, dans décembre, deux semaines, il faut vraiment faire des enfants de focus. Je connais ce qu'il peut dire dans l'école. Alors, il y a une situation culturelle qui nous habitait, nous habitait tout cela, nous dans Maurice, nous dans Tizil. Et décembre, il y a beaucoup d'enfants, il y a des enfants, finalement. Monsieur, dans décembre, il y a un petit travail, un petit boulot, dans ce, cela, mais ça, il y a un peu fini, ça. Alors, vous connaissez, nous devons tous l'aspect sociologique, l'aspect culturel de l'île Maurice et après, par rapport à ça, nous essayons de prendre une décision. Donc, il y a une réserve pour une semaine additionnelle qui est proposée là. Nous pouvons gagner l'occasion. On retourne avec nous, nous avons invité avec plus de points qui finissent aborder hier par la ministre de l'Éducation, mais nous, nous avons qu'une pause pour tout de suite. Cœur de l'info. Cœur de l'info. La suite, dans quelques minutes. Eagle Brain Spices, présent, plus qu'il s'entend dans la cuisine. Beaucoup de Mauriciens ont grandi en s'abandon de sa vie. Nous avons envoyé tes épices pour tout type de cuisine. Pour tout le Mauricien. Vous pouvez trouver nos produits à un petit prix et dans tout le supermarché et avec la boutique pré-côt. Eagle Brain, The Spice Monster. Sous-titrage MFP. 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 nous accompagnons nos enfants main dans la main et on a toujours le dialogue entre l'enseignant et ses élèves et nous laisse le temps passer et puis éventuellement nous élargons quand même le résultat vous voyez donc moi on n'est pas pessimiste quand nous disons nous dit l'eau de curriculum mais n'empêche que quand nous dit l'eau de curriculum il passe en conséquence. Quand nous disons l'eau de curriculum nous nous sommes capables pour pratiquer comment nous rattraper après. Mais qu'ils nous prennent à les moyens pour rattraper par la suite ? Certainement comment nous disons, la notion de la pédagogie n'est pas statique, dynamique, flexible et n'a un degré d'élasticité. Donc nous devons faire foi de nos capacités et bien sûr aussi de l'accompagnement qui nous donne nos enfants. Mais bien sûr donc tout ça comment nous disons, il passe par une évidence-based practice, c'est-à-dire qu'au fur et mesure qui nous a implémenté, bien sûr nous pouvons faire un bon feedback et à partir de là nous réagir. Alors on nous connaît qui nous tient déjà des trois informations, quand on peut faire un cas Covid. Pour où vous avez fait un problème, comment est-ce que vous avez fait un élève qui ne finit à être testé positif ? C'est-à-dire que les parents qui ont écouté, qui peuvent comprendre, comment ça peut passer désormais ? C'est-à-dire qu'à partir les 18, donc l'école pour faire lundi à vendredi. C'est-à-dire qu'à partir des 18, donc c'est-à-dire qu'au situé qui nous trouve qu'il y a des enfants les testés positifs, nous dirige l'enfant vers la salle d'isolation en attendant qu'éventuellement nous gagne quand même le support du ministère de la Santé et bien sûr nous informe les parents et bien sûr les mettre en place, bien sûr le mécanisme qui tient à nous. Donc nous prenons un grand souci à ce niveau-là qui, comment dire, nous nous dirons que la contamination, une spread ou éventuellement que les autres finissent contaminés. Bien sûr que quand les enfants d'une classe viennent les finissent être prouvés positifs, d'accord, la classe aussi, beaucoup désinfecter la classe, ce qui m'a bien compris d'après mon protocole, d'accord, et bien sûr le lendemain la classe reprend, d'accord. Il y a un petit peu mieux qu'il y a deux jours d'école fermée. Pardon ? Il y a nettement mieux qu'il y a deux jours d'école fermée, n'est-ce pas ? Qu'il y a un peu perdu, un peu tout le système. Bon, je ne vais pas faire l'avocat des protocoles sanitaires, c'est-à-dire que nous nous appliquons une procédure qui nous puisse implémenter, c'est-à-dire qu'il y a une salle d'isolation, il y a éventuellement le contact facile avec justement le support du ministère de la Santé, nous nous pouvons éventuellement aussi le bureau sanitaire d'Afrique pour nous désinfecter toute classe et pour éventuellement nous reprendre notre travail après. Mais ceci dit, tout cela se passe dans le réel et bien sûr quand nous pouvons éventer, bien sûr, le lendemain pour qu'on comprenne la situation et nous allons mieux gérer aussi. Très bien, merci beaucoup Yuge Shepande qui me rappelle le recteur du collège Soukedeo Bissoundéal. Donc nous pouvons éventer l'occasion d'Aram Gokule et Kaman Soukourim Bokos, donc rebondir, on sait qu'il y a Yuge Shepande, fin d'ici, mais nous prend un pause pub. Au cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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